Je vous remercie et je remercie Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir donné la chance et avec tout ce qui était dans la salle, d'assister à cette cérémonie qu'il y a eu aujourd'hui. Et je prie toujours de donner à croire une longue vie dans la salle du Président de la République. Son message est fort, parce qu'il a parlé déjà. Est-ce que vous attendez de la France ? Il n'y a jamais eu tout le Président à toutes les rencontres. Qu'est-ce que vous attendez, Président Al-Famonté, pour cette... Mais ce nouveau mandat, le Président Mémali, il a dit qu'il va gouverner autrement. Mais il y a des grands chantiers. L'électrification du pays a terminé, il est bien avancé. Il y a des grands axes routiers dont les chantiers sont à terminé. Il y a une amélioration nette à faire dans l'Afrique-Port. Il y a l'autonomisation de la France, il y a les productions d'universités pour les jeunes. Il y a la création d'un grand projet mini, portier, ferrodière. Ils sont entamés, ils vont être entamés. Ils vont être entamés. Qu'est-ce que vous êtes en prison, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut savoir de la manifestation annoncée par l'UFDG, l'ANA de l'UFNBC aujourd'hui ? Peut-être que vous aurez même pas, mais moi j'en ai pas entendu. Qu'est-ce que vous appelez le chef de l'État ? Je viens de répondre à la question de la sécurité, il existe une compétence pour la sécurité et le chef de l'État. Le chef de l'État a l'habitude de laisser les professionnels se changer de la sécurité. Et je peux assurer les Guinéens que tout est mis en œuvre pour que l'autre pays soit un pays normal. Je pense que c'est le coup tout de suite et tout seul, sentiment de fierté, de satisfaction, mais aussi jour de gloire du peuple de Guinée. Un peuple qui s'est prononcé pour la continuité avec un homme qui a fait ses preuves. Alors aujourd'hui, 15 décembre 2020, journée d'investiture du président de la République. La première des choses à saluer, c'est cette arrivée massive des chefs d'État et de votre personnalité à travers le monde. Comme pour dire que les oiseaux de mauvais augurs qui ont pensé que ce pays est un pays isolé, en auront pour leur compte dans cette journée. Notre souhait aujourd'hui, c'est que ce quatrième mandat et comme le premier mandat de la quatrième mandature, comme l'a dit M. le Président de la République, c'est sous le signe de la prospérité partagée. Or, vous savez, les Guinéens sont fin observateurs, mais nous avons l'assurance. Avec le professeur Alpha Condé, les promesses seront tenues. Je voudrais souhaiter véritablement une bonne journée de fête d'investiture à toutes les Guinéens et à tous les Guinéens, mais également à toutes ces hautes personnalités qui, à travers le monde, ont fait le ralliement de Conakry pour vivre avec nous la ferveur et l'intensité de ce plaisir national. Je vous remercie. En fonction du Président de la République, il est important de témoigner l'histoire, de suivre le discours, de tirer les enseignements qui sont contenus, et pour qu'à notre tour, en tant qu'organisation de la société civile, nous soyons capables de faire un monitoring du contenu de ce discours. Qu'est-ce que vous attendez du Président pour cette nouvelle mandatrice ? Je l'ai appelé que c'est le mandat de tous les enjeux, et d'ailleurs c'est l'ultime mandat. Quatre attentats fondamentaux. La première, la réconciliation nationale. Le tissu social est en lambeau, les Guinéens ne parlent plus le même langage. Deuxième, c'est le respect des droits humains. Les droits humains, en donnant à la justice, c'est l'aide de noblesse. La force, l'indépendance et l'intégrité de la justice doivent être la deuxième attente. Et troisièmement, et ce qui est d'ailleurs très 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 important, c'est les réformes institutionnelles. Aujourd'hui, toutes les institutions publiques sont en crise. Et cette crise se traduit par un certain nombre de faits. Et le président de la République, avec le premier ministre qu'il mettra en place, doivent se pencher à la création des conditions de confiance à ces institutions. Parce que le peuple n'a de plus en plus pas confiance aux institutions. Donc il faut créer, refonder et renforcer les institutions publiques qui existent. Parce que c'est le cruiser de la démocratie. Et quatrièmement, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. En réalité, tant que durera l'impunité contre les fosseurs de l'économie nationale, la prospérité guinéenne ne profiterait jamais aux guinéens. Et lutter contre la corruption, ça sous-entend que le président de la République doit avoir le courage lui-même de s'attaquer au système qui est en place. Un système qu'il a trouvé en place, qu'il n'a pas pu démanteler. Et tant que durera ce système, toute initiative de lutte contre la corruption, de redistribution de la recherche nationale, d'intégrité et surtout d'efficacité dans l'action publique sera une forte illusion. Donc je lui demande d'être un nouveau président. Un nouveau président, c'est un président qui prendra la mesure des défis qu'il interpelle. Parce que la demande sociale, malgré ses efforts, sont encore inconsolables. Ça demande une action concertée. Et enfin, je lui demande d'être un bon gagnant. Un bon gagnant, c'est celui qui gagne avec humilité et qui tend la main à ceux qui ont perdu et qui crée des conditions pour que l'ensemble des composants de notre société soient associés à l'effort de construction nationale. Alors, docteur, une dernière question peut-être, c'est que diriez-vous à ceux qui verraient en votre présence une forme de caution à un troisième mandat ? Votre présence ici aujourd'hui ? Mais le débat du troisième mandat est terminé, là. Nous sommes là pour investir un nouveau président. Vous savez, la manière de déplacer le débat est fort du Guiné. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du Dijoto est terminée. La commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux, il y a une seule, qui a déclaré un président vainqueur. La Cour constitutionnelle a confirmé en tant que démocrate. Je dois me remettre, d'ailleurs, me soumettre à la dictature des institutions, parce que c'est ça que la démocratie l'exige. Quand les institutions décident sur toute la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain, je respecte la décision du peuple, et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. Aller à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle est une rébellion à la République. Je souhaite que chacun soit à sa juste place, à la presse. Je souhaite que sa liberté soit garantie, mais qu'elle assume aussi sa responsabilité. Merci.